le ministre de l'énergie le ministre de l'énergie le ministre de l'énergie le ministre de l'énergie Je n'ai pas de politique parce que depuis 1989, j'ai l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Je sais que c'est ici le siège de Dakar, mais il faut qu'il n'y ait pas de réunion au Sénégal. Réunion au Sénégal, j'ai un directeur national, disons, un représentant de l'ASECNA. Je suis le directeur national de l'ASECNA, je suis le représentant de l'ASECNA au Sénégal. En 2007, l'État au Sénégal a eu un directeur national de l'ASECNA. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion au Sénégal. L'équitation, c'est quoi ? ASECNA a été un marché. On a eu un OACI, qui a été créé à l'ASECNA, qui a été créé à l'ASECNA, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile internationale. Il a eu un OACI, qui a été créé à l'ASECNA, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile. Il n'y a pas de réunion au Sénégal, parce qu'on a eu un chiffre, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'ASECNA. Ça fait qu'il y a une réunion qui a été créé à l'espace pour vous. Mais ce qui Originally a été créé à l'histoire, c'est qu'on a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile, qui a été créé à l'aviation civile. Donc, nous avons gagné beaucoup d'entreprises sénégalaises, beaucoup d'entreprises sénégalaises, beaucoup d'entreprises sénégalaises, des écoles privées, des cliniques, nous avons bénéficié du fait qu'il y a un fort personnel expatrié ici à Dakar. Nous avons aussi eu lieu de faire ce processus de la direction de l'aéroport, avec la résidence, si vous connaissez que le directeur général, le représentant ASECNA, il y a eu une directeur qui a été occupée, beaucoup d'entreprises sénégalaises. Quand nous avons fait ça, nous avons fait le stade de majeur, nous avons fait le boucure, le boucure avec la femme de Jojo, ça nous a fait le courant par courant, on a voulu prendre le bout d'un petit 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 bout. Donc, il y a eu plus de 800 hectares à l'aéroport de Montfides, plus de 800 hectares. Ça a été dit que nous avons dit que l'aéroport de Montfides, c'est-à-dire que l'aéroport d'Aéroport 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 d'Aéroport. Et là, il se prendra le président de la terme d'Aéroport 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 d'Aéroport. Oui, présent, vous me donnez, vous me donnez tout d'ailleurs. Alors, il y a une certaine qui a été en aéroport de l'aéroport d'Anaka. Je n'étais pas d'accord, mais dans les réunions, on m'a mis en minorité. Je me disais non, mais il faut me faire une autre. Je me disais bon, maintenant, c'est le plus simple, c'est qu'on a convoqué une réunion, tous les gens ne sont pas en train de se dire. Quand on a eu la réunion, le ministre de tutelle était là, d'autres ministres étaient là, économie, etc. et le ministre de l'Aéroport, le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la météo, le directeur général des aéroports du Sénégal, moi, ils ont fait des bords. Moi, je me fais des bords, c'est qu'ils ne sont pas en train de se dire. Parce qu'ils ne sont pas en train de se dire, et qu'ils ne sont pas en train de se dire. Le mari d'Italie, si l'avion est en train de se dire, c'est l'avion qui ne peut se dire qu'un pilote est en train de se dire. Donc, il ne peut pas vous dire qu'il n'est en train de se dire. Par exemple, je ne sais pas si l'avion est en train de se dire. Il n'est pas un hôtel à l'Aéroport, c'est un des collègues en France. Donc, il y a des zones, non seulement on doit les faire en train, parce que si l'avion est en train, on est en train de se dire, et on est en train de se dire, en train de se dire, mais même pour nous, parce que il y a des zones d'Akari, et il y a des zones, si l'avion est en train de se dire, il y a des gaz de camions, les sapeurs-pompiers, ils sont en train de se dire. les secours seront très difficiles à organiser les ambulances sont très difficiles à organiser les ambulances sont très difficiles à organiser donc quand on parle de la situation tout le monde a fait je vous soutiens et je vous encourage quand on a sa vérité il faut le dire si on a sa vérité il faut le dire donc dans le cadre nous décidons en 2007 tasse à septembre 13 novembre 2007 nous avons eu une décision ce que nous avons fait seulement par le ministère nous avons parlé avec un syndicaliste un syndicaliste qui n'a pas le dire nous avons eu un directeur général il faut le dire et nous avons eu un transport routier parce que nous avons eu un transport terrestre aérien nous avons eu eu quand nous avons eu un syndicaliste nous avons eu un ministre il faut qu'il y ait ce qu'il y a dans l'aviation nous avons eu un conseil et certainement c'est un point de vue parce que ce qu'il y a fait nous ne pouvons pas savoir comment nous avons fait le directeur de cabinet ne connaît pas parce que la décision il y a eu il n'a pas d'expliquer où il y a eu l'État c'est l'État il y a eu une décision en avance quand nous avons eu un traité de traître il y a eu un traité de traître parce que c'était l'histoire il y a eu un traité de traître ils ont questionné la décision il fallait riposter il fallait riposter question d'honneur quoi on se connaît très bien on ne sait pas comment il y a eu un traité dans ce pays vous avez dit voilà ce que vous avez fait parce que depuis des mois nous avons eu un traité donc nous avons eu un traité nous avons eu un traité alors voilà le résultat quand l'État prend des décisions il doit assumer de les avoir prises seul parce que c'est votre responsabilité de prendre des décisions Madame il y a eu la constitution il y a eu il y a eu une décision mais aussi vous faites qu'il y a eu surtout vous êtes d'accord vous êtes d'assumer cette décision parce que nous sommes d'accord et je vous souhaite en plus c'est terminé c'est que non en plus la décision décision comme au Sénégal décision comme au Sénégal parce que nous avons eu le mot de trop quoi nous avons eu le mot de trop siège à Secknan en 1974 Paris l'année l'année l'Afrique nous avons eu l'Afrique parce que affaire de décolonisation l'Afrique nous avons eu beaucoup de choses avec Côte d'Ivoire et Cameroun nous avons eu l'année comme Côte d'Ivoire est presque BCAO Cameroun c'était à Yawonde nous avons créé l'Air Afrique etc nous avons eu Dakar nous avons eu beaucoup de stations terriennes en 1996 une très grande station terrienne nous avons eu un centre de contrôle une installation technique communautaire nous avons eu un centre de sénéquer dans des universités dans des écoles dans des écoles nous avons eu tous les gens sénégal qui est fan donc c'est ce que nous avons dit après même nuit c'était à 20h quand nous l'annoncer donc pendant que nous l'annoncions nous avons eu vers la fin il y a eu une erreur que nous avons fait la décision parce que les gens qui sont en train moi je suis un chef je suis un directeur il y a eu un gars qui a été défrotté je suis un gars qui a été défrotté une grève effectivement quand ils sont venus je suis un gars je suis un aéroport je suis un aéroport je suis un aéroport la minute d'après il m'a dit si dans 30 minutes l'aéroport n'ouvre pas il m'a dit bon après il y a eu beaucoup de péripéties si je comprends bien mais il faut le faire après quelques mois les 4 représentants en Comores du moins en Sénégal les 4 représentants en Comores ce qui est c'est que il y a eu soutien nous sommes dans le gouvernement bien que nous sommes dans le gouvernement d'accord nous sommes tellement par exemple Ousmane Massak il m'a dit de me conseiller de m'encourager avec des membres du gouvernement mais aussi avec le premier ministre qui était le ministre devenu président de l'Assemblée nationale Makisal c'est que c'est une relation que nous sommes dans le gouvernement un moment donné bien que j'étais au Comores on communiquait l'idée était de créer un parti politique créer un parti politique et puis finalement en décembre 2008 nous créé le parti il m'a dit c'est une période que j'étais au Sénégal à ma demande mais en même temps je ne faisais pas grand chose parce que nous devions continuer de parler à l'Assemblée nationale qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'il y a une condition et une pression qu'il y a dans le Sénégal il fallait être prudent donc comme j'avais beaucoup de temps je suis devenu pratiquement un permanent politique je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu parce qu'ils n'avaient pas que je me fasse trop des réunions des décisions des gars donc ils m'aient en retrait bien que je n'avais pas mon salaire donc finalement j'ai eu le temps je n'ai pas eu 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 un salaire ce que font l'erreur qu'ils font beaucoup de pouvoir d'ailleurs c'est de mettre leur opposant au frigo donc pour moi il faut que vous travaillez le Sénégal mais vous voyez on sait qu'il y a un cadeau il y a un cadeau qu'il y a contre nous mais c'est ce qu'il y a qu'il y a contre l'intérêt réuni vous pouvez vous voyez mais ils ils peuvent dire que ils peuvent dire librement parce que je n'ai tout je n'ai pas de il ne faut pas qu'il n'y a le droit de réserve à ce qu'il n'y a qu'il n'y a pas de bcfm pour expliquer comme ça et il faut qu'il n'y a pas de la liberté il y a des politiciens qui ont une liberté d'une d'une les des des en les les imposé l'on a l' peut-être bon toutes les réussites quoi l'olol enfin l'on lui remarque et le le cibarie et osaka est-ce que d'un proximité avec matissale bouilloir un tout petit peu nous aînés tu es un tout petit peu disons l'enfant chier du peu de la paire de l'honneur d'eff même quand tu rames de l'honneur roi directeur virulent à gueule bon l'émission va montrer si je suis virulent mais de me mettre au défi quiconque oui vous guéné benne phrase bon moi où il ya un mot de trop virulence dans l'endroit de idris sec de karim wad on vous entend de faire certaines déclarations virulence si jeff aussi à mout maintenant vous fait qu'un dossier n'a wahi par exemple sur le cas karim wad man koulourna de babo mais bon mou djoté il n'y bougeu gomlo nini parenthèse oui d'accord je ne veux pas dire ce dossier justement pour que nous savons que nous pouvons caricaturer facilement nous sommes virulents en fait que l'on l'a mou bon nous yôkete acte d'accusation contre karim wad je n'ai pas un acte d'accusation l'incueil wakham en tout cas de c'est ben koulou bouc devant créer mètre co mise en demeure oui le dossier qui gêne n'youberie de n'y est l'immun tannèque avocaté me gêne bougue gomlo sénégalais que l'uniu wak mou y tek ni mom mom aéroport de guiné équatoriale de malabo sa alors que c'est c'était la one wakham ne dinko dupé one aéroport de guiné équatoriale et sa une société wakham ne woutenak aéroport oui d'où don ligue et ligue et biir aéroport d'accumel non de bmc extra heu même dubaï pod word amon non yu créé benne société bohoutu du fof fitch sénégal maman qui aï firme de yuurti j'ai vu niawe ni d'affaire aéroport dakar mais les fati li leggi ke man le don wakhu sarsak et souci bonyou djibé élection présidentielle 2012 d'affaire un décret de janvier 2012 c'est à dire à quelques jours du premier tour pour hamna ablai wad mou kode n'est des dissoudre à des aéroports du sénégal moi société bing a hamna mo mo yoré one d'exploiter aéroport du sénégal yoré faï bâtiment yoré faï qui nommé un liquidateur boh hamna il était désigné pour euh liquider les biens immobiliers principalement lol mo gnon fes ce article ci décrébi donc l'un ti djoublouan moi il s'ouvre song a hamna djemneu nangout de toute façon mounu nukou djelti in parti boh hamna aéroport du sénégal mokoyor de lolou le décret a été initié par le ministre des transports aériens qui se trouvait être son fils donc on n'attendait pas son fils mou n'a fi léglégi farbe ken du youkou trop parce que amou l'baï boh hamna peut-être mom nekne président la république amyenne tachwai et tiré ou mi baga hamna koko atta kerek l'oubibou puissant job non il est c'est un homme politique ou hamna peut-être il a ses convictions que je respecte mais amou l'bon deuxième chose bi ma wak hamna bataille ken mounou kotegi moi y denu djel ben ksocité boh hamna dinkoutoude d'apport 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 d'appel d'offre sénégal à l'époque nommé d'appel d'offre n'est denu confié gestion aéroport d'appel d'appel à une société rippwa hamna koko ti monde entier moun nine le brie ti jéré aéroport parce que les aéroport d'appel 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 ii n'y n'est que sénégal fi mounu ko gérer ni dem sélectionne ben ne société allemande boni tout d'eppé frappor c'était vous vous recevez signe le contrat ak aibd pour mon mou gérer directement aéroport d'appel ou lié kou mou d'akhalé non finalement ni nous avons créé une société en Suisse, en Luxembourg société offshore cette société nous Sénégal a créé une société qu'on appelle Dapport c'est un peu technique, c'est un peu difficile à expliquer mais in fine Dapport juridiquement il n'y a pas du tout vous participez à l'appel d'offres quand vous savez, c'est que nous avons fait l'affaire de Dapport vous participez à gagner pourtant moi je gère l'aéroport financier, c'est le premier vice très grave mais si c'est le plus grave le rapport que vous savez il n'y a pas d'offres, il n'y a pas d'offres il n'y a pas d'offres, il n'y a pas d'offres il n'y a pas d'offres, il n'y a pas d'offres nous confions un contrat d'assistance à l'aéroport Dakar chaque fin de mois il n'y a pas de 96 millions dans la durée il n'y a pas d'offres 3 milliards et quelques quand je suis ministre des infrastructures le transport fait que l'aéroport il n'y a pas d'offres les papas tu as l'air rap je me rappelle bien visite au président Obama mais une partie de la piste qui était dans un état lamentable il a fallu il a fait un il n'y a pas d'offres mais il n'y a pas d'offres pour nous au lieu de d'offres les procédures pour nous aider l'aéroport à régler cette partie de la piste je me rappelle que le groupe électrogène l'aéroport il n'y a pas d'offres il n'y a pas d'offres les coupures à moi le groupe il n'y a pas d'offres les touristiques les pleines roues les marchés les enregistrements etc je me rappelle que l'aéroport il n'y a pas d'offres il n'y a pas d'offres alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'offres 96 millions pour d'offres à l'aéroport pour d'offres pour d'offres à l'exploitation nous avons vu que l'aéroport est le plus rap que je ne me quitte par exemple mais nous avons ce qui nous fait nous avons nous avons une firme qui nous fait et nous avons finalement à Khalil parce que d'abord nous avons fait mais il n'y a pas d'offres dans un compte en Luxembourg à partir de Luxembourg pour virer au Belgique etc on sait que nous avons le réalisme mais ça si je ne le savais il y a un discours qu'il y avait de l'aéroport et qu'il y avait ma responsabilité c'est de dire en tant que ministre des infrastructures et des transports de participer à éclairer les Sénégalais à l'époque sans aucune virulence je suis allée à moi je suis allée avec un un ton ton de d'accord au départ que mon ne a pas un problème à côté mais pires ennemis je vous le dis maintenant quand on est au départ de la ville je vous le dis je vous le dis je ne suis pas à moi parce que il y a un Nata qui est venu à l'aéroport qui est attaqué pourquoi tu as dit le ministre etc mais il y a le défait je suis au ministre de quatre ministres des infrastructures et des transports vous savez c'est comme ça qu'il y a un peu ils ne sont pas ni ils ne sont pas ils ne sont pas pas ils ne sont pas qui sont pas les étendues ils ne sont pas les gens virulent parce qu'ils ont une nomination le ministre et le directeur général à mais vous pouvez en mettre un poste vous pouvez aller en enquête vous êtes une radio donc moi je ne suis pas rancunier je ne suis pas virulent mais j'ai ma part de vérité. Nous sommes un pays, nous sommes un pays qui est un pays, un pays, un pays. Un pays. Les Sénégalais ont une carte de rupture et un changement. Ils ne le font pas. Alors, on n'a pas le droit de savoir, de savoir, de savoir, de savoir, de savoir, qu'ils n'ont rien fait. Il y a beaucoup de crimes économiques qui sont faits. Il y a beaucoup de crimes économiques qui sont faits. Il y a beaucoup de crimes économiques qui sont faits. Mais il y a des choses qui sont faits. C'est une réalité de chair et malheureusement pour nos pays, de sang et de larmes. Parce que c'est la misère la plus crasse qui a suivi. Je vous remercie. Je vous remercie de votre auditeur. Je vous remercie de cette émission. Le débat politique. Je vous remercie sur la baisse FM. Sur Ties TV, en relation avec Ties Info.com. C'est la tir donc. Tout le temps de la campagne référendaire, nous aurons à travailler avec C'est la tir dans la Lucarne Ties TV. et en radio online. Voilà, donc c'est online quoi. C'est-à-dire que vous aurez l'occasion également de nous écouter prochainement peut-être. Ou même aujourd'hui sur Internet. Voilà, sur Internet. C'est fait. Merci Sey. Voilà, donc, je vous invite à moi, je vous invite à moi, le ministre de l'énergie, Kierno Alsan Sal. Kierno Alsan Sal, ici, c'est la pièce. C'est la pièce, c'est la pièce. C'est la pièce. C'est la pièce. C'est la pièce. Parce que nous avons reçu, tous les gens qui sont en train de venir, le temps où tu es au ministre. Le temps est là. Avant, tu étais très populaire. Après, on s'enchaîne. Mais si tu es revenu, mais tu es moins populaire. Pourquoi m'expliquer ça? Est-ce que j'étais très populaire? Je ne sais rien. Est-ce que je suis moins populaire? Je ne sais rien. C'est-à-dire que, je sais ce que tu dis, c'est un peu plus. Quand tu avais eu des sondages, des chiffres, tu sais qu'on l'a fait parce que je suis ingénieure. Je suis un bureau de sciences qui a eu ce que je dois faire. Je fais tout de suite mathématiques en tant qu'ingénieure. Donc, statistiques, il y a eu des chiffres. Il y a eu des sondages et il y a eu des méthodes de l'OGB qu'elle ne peut pas le critiquer. Il y a eu des résultats, il y a eu d'accord. Non, ça veut dire, à l'œil, à l'œil, quand je fais une comparaison, c'est-à-dire, je vois, ce que je dis, Sireja, bon, Sireja, je le dis très souvent, Sireja, président, je ne sais pas, 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 je sais pas, pour Sireja, identifier, ce que tu sais, c'est pour toi, et ils, 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 n'ont pas d'une sorte de bataille, parce qu'on a tous appris à l'Union Ligue 1, le Réunion Ligue 1. Sireja, il y a eu un bureau, en tant que ministre, il y a eu un bureau, il y a eu une infrastructure, il y a eu un bureau, parce qu'il n'y a eu un bureau, il y a eu une énergie, mais il y a eu un bureau, 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 il y a eu plusieurs fois, pour un politicien, ça veut dire que j'ai confiance en lui, parce que, un politicien, malheureusement, il y a eu un bureau, etc. Le cadre politique, c'est ici, il y a eu un bureau, il y a eu un bureau, c'est notre défaut, à commencer par moi, moi, je ne sais pas, utiliser mes médias suffisamment, pour cette campagne, je n'ai pas fait des interviews, je n'ai pas fait des interviews, mais je n'ai pas fait des interviews, je n'ai pas fait des interviews, ils reconnaissent, que nous n'avons pas, genre négligence, soit le mathédit, du côté communication audiovisuelle, c'est ça la réalité, mais si je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait un cadre différent, sur 360 jours, mais, le plus important, que moi, je n'ai pas fait des interviews, je n'ai pas fait des interviews, je n'ai pas fait des interviews, parce que, je n'ai pas fait des interviews, je n'ai pas fait des interviews, je dis, je suis dans la politique, non pas pour Macky Sall, mais pour le Sénégal, c'est la différence fondamentale, avec moi, avec nous, dans notre cadre, dans notre groupe, on est ensemble, on doit construire, une démocratie interne, pour avoir un consensus, sur le niveau, mais, je ne me bats pas, je ne me bats pas pour Macky Sall, comme je ne me bats pas pour Macky Sall, parce que, l'erreur de Macky Sall, il faut me donner quelque chose en retour, payer en retour, moi, je me bats pour le Sénégal, parce que, je n'ai pas fait de la politique, je ne l'ai appuyé, quand j'ai vu ce que j'ai fait, parce que, je dois faire un truc maintenant, un truc, un seul homme fort, qui décide de tout, il finit fatalement, par faire des erreurs, première chose, deuxième chose, je veux dire, je suis un gars, si vous avez un tour, dans un mur, c'est rare, si vous avez vu des t-shirts, en tout cas, si vous avez un homme, je ne l'ai pas fait, encore que c'est un acte d'incivisme, il n'y a pas de mérir, par exemple, j'ai dit aux gens, si vous avez un tour, dans un mur, vous verrez rarement, bon, maintenant, il y a des façons de faire la politique, qui consiste plus à faire le bruit, le buzz sur la sphère audiovisuelle, c'est vrai qu'il ne faut pas déserter la sphère audiovisuelle, comme je l'avais fait en 2014, mais aussi, il faut faire une réalité, il faut faire une réalité, il faut faire un terrain, hier, j'ai fait, Sapco, Tiasnon, route de Dakar, il faut faire un autre, beaucoup de gens me connaissent, je connais individuellement, les chefs de quartier, les imams, etc., et je peux faire ça, tout, dans tout, Tias, donc, j'estime que, en tout cas, moi, je suis content du travail, du terrain que je fais, et du retour que j'en ai, et bon, au-delà de ça, comme je dis souvent qu'il y a un africain qui a été auditeur, pour le compte de l'aviation civile, j'ai vu, l'aviation civile internationale, si l'on est à Montréal, il faut, l'aviation, il faut l'av Śudo, les pilotes, ils ont très bien formés, et nous, on peut l'avoir accès à l'arrière, nous avons accès à l'arrière, et nous sommes accès à l'arrière, donc, nous savons que nous avons accès à l'arrière, les documents de Singapour, Singapour, c'est un cinquième, ou huitième pays dans l'aviation, nous savons que l'on est dans l'Estonie, Tchéquie, Maroc, Tunisie, pour moussaïtou le fond donc vous faites qu'un technocrate en tout cas au niveau mondial de l'aviation civile j'étais connu apprécié comme ça mon jeu politique à la base vraiment c'est pas pour me dévêtir de réflexe et état d'esprit bon moment pour être dans le combat fratricide là mais comme de l'enjeu l'enjeu c'est bel et plé passé c'est à dire que ma qui salle avait dit que lors des dernières locales que celui qui ne gagne pas sa base il il a donc de convivé mais bien également vous avez tout intérêt je pense que vous avez tout intérêt à à trouver un consensus parce que de trouver un consensus face à idrice qui est maintenant dans une coalition à mais je m'en de mes contats noirs nani consens à m'appareil bon volet est de mener sur le comité électorale d'abord nous démarrer comme comité pas comité électorale mais directoire de campagne parce que il doit y élection yonitane abnit wali c'est sénégal sénégal alors directoire départementale je m'a proposé docteur augustin tin je n'ai pas d'accord je m'a demandé que le responsable de la communication nous sommes communes de thiasbounin proposé à l'ouest où je suis je m'a occupé mon béné responsable par exemple c'est pas de ressemble de l'afp mon moco moco djité bon amener aussi d'autres camarades du ps et de toutes les parties prenantes ben non tout comme à l'est non lundi d'okale au nord non lundi d'okane mou am consensus dégové tchou amour amour tchou n'y a avancé délégué tchèteran bi l'olmou am solo parce que film tout le référendum bi c'est vraiment des enjeux cruciaux belé yéwensou wessoune on en a tiré chacun les leçons mais maï fati les sénégalais à tchèsoye oui ce que souvent aussi n'y a de nous gustou bakham vraiment de nous dégouté le règne d'amona man ouest ba manéon ouest ba manéon n'est que responsable national des cadres du parti mame du directoire du parti mame du secrétaire existif national du parti mou kouré lb gane kawetit parti bi entre deux congrès à conseil national n'est que donc ministre de la république demande n'angou n'est sur une liste proportionnelle ça m'a n'attendu docteur amodiniai n'ex sur une liste majoritaire ba mou kai def wak na alene wak niu barika mou kadefède n'y maharap journal ici en politique n'est damadaw de babi mais c'était la condition sine qua non pour qu'ils aient un consensus mou mokabagnon mouna am bloc amdi aille blocage jacques bari maintenant go commande porté lolo n'est que sur une liste proportionnité pourtant n'y a compté l'issue vieux qu'il n'y a qu'un parti comme d'un roi khe légué kawanna populaire peut-être moi un peu ni mon popularité un peu ni on a eu pérgé mais j'ai pris sur moi de d'autres et d'ignes sept mois amateurs et élections amateurs et dion en tête vous fait qu'elle mangeur c'est d'être un point de blocage n'est pas il n'y a pas de souci moi je me bats pas pour l'histoire de poste au lieu parce que vraiment n'est que maire voilà n'est qu'il ya le main n'a qu'il faut m'a donné le gain fin d'affaires à la bob sa compétence beaucoup mon local est maille et à la main n'a occupé les de très haute fonction vous m'a faillé mon sac même vous m'a occupé on ou on de votre fonction liguer réunis bonniement n'est qu'elle ramène qui ligue et n'était pas réunis de l'église et de dénit et diego et amsono de la santé à l'eau d'arrivée à l'eau d'arrivée d'arrivée ministre tiers non à l'assassin salmiste léne moi je n'ai quitté un ministre bien d'éguer une rupture à amnès 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 à achat de mère n'en dira des piste d dit un dit dit n'y a pas encore 4 1 car le présent maté l'or il va mettre 2 milliards pour mon patriote kilomètre il allait fairese derrière vous MA attendez m j'ai lu même dit de Arkhil Vous savez, le ministre de la République est en campagne. Donc, normalement, il y a des tensions. Si il y a un ministre, dans le temps où il y a eu, il y a eu deux pick-up, il y a eu un nec de t-shirt. Je suis venu avec ma seule voiture. Actuellement, on a bricolé pour avoir un pick-up pour mettre en place. Ils ont dit, moi, le pick-up, mettre en place. Si on avait autant de moyens d'effectuer, si on a pris un pick-up, il ne faut pas que ça. Moi, j'ai dit aux femmes, dès notre arrivée au pouvoir, que je n'ai pas eu un peu. Parce que c'est un peu infantiliser les femmes, nous parlons de l'expression. Madame, je vous ai dit, je suis dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas eu un rassemblement, je suis dit, on est obligé. Mais il y a eu un peu, je ne sais pas. Si vous faites des t-shirts, vous faites des petits projets, ou des petits groupements. Nous devons faire des projets. Si vous ne voulez pas, nous devons faire des parquets. Je pense que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai un milliard d'euros, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est le président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall... Le parti, c'est le parti. Oui. Ce qui est le parti aussi. Nous devons faire une opposition. Nous devons faire une opposition. Nous devons faire une élection présidentielle. Nous devons faire une opposition. Nous devons faire une opposition. Nous devons faire une opposition par rapport à beaucoup de Sénégalais. Donc, si nous devons faire une cause, nous devons faire une solution, nous devons faire une solution. Mais, que des milliards d'euros ou des millions d'euros, vraiment, de ce que j'en sais, officiellement, c'est largement, mais très largement, c'est très largement. Nous entendons le matin. Nous devons envoyer l'équipe avec moi, je devons faire porte à porte. En tant que ministre de la République, le président de la République, mon temps est passé. Il a fallu que deux marabouts fassent ces déclarations pour dire que nous devons faire une solution. Il y en a pas, mais ils n'ont pas reçu d'argent, tous les enfants ne sont plus jeunes. Ma reçoivent la rupture d'une élection de l'achat de conscience. Comment ça va? Vous allez le dire d'abord au palais de la République. C'est là que je veux savoir. Nous sommes mignons avec le professionnalisme. Nous sommes en train de voir une société. Le président de notre pays a tous aimé se mettre au sein du corps de la vie. Il y a des imams partout dans le pays. Nous sommes terrestplates de l'enfance. parce que l'on a eu le projet de constitution ou l'on a entendu l'on a entendu parler que l'on a entendu parler le président, si on peut y aller tu connais clair je vais recevoir les gens maintenant, les choses sont bien vraiment, moi je ne connais pas les détails pour moi, le travail de clarification s'impose d'autant que l'imamie est une puissance publique et si on a eu un moment, nous ne pouvons pas dire et si on peut vous dire, qu'il n'y a pas de conférence on n'est pas avec eux et si on n'a pas le micro ou qu'il n'y a pas de partage donc, si on a eu un micro c'est bien si vous savez que il est un grand défi qui a fait le référendum et qui l'on a dit c'est normal et c'est normal C'est normal parce que Gaï a dit qu'on aime l'homosexualité, qu'on aime l'homosexualité, qu'on aime l'homosexualité, qu'on aime les autres. On a parlé de l'homosexualité, mais c'est la partie du président de l'Homosexualité. C'est privé. On a fait recevoir quelqu'un qui aime, si on parle de Julli, on va dire qu'il n'y a pas de Julli. Mais si on parle de Julli, il n'y a pas de Julli. Julli n'y a pas de Julli. Et si on parle de Julli, il a dit qu'il n'y a pas de Julli pour que ça soit très important. C'est ce qu'on va dire. Si on parle de Julli, on n'y a pas de Julli. Mais c'est contradictoire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire. Il n'y a pas de Julli. Il n'y a pas de Julli. Il n'y a pas de Julli. Le 24 décembre, il n'y a pas de Julli. 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 La volonté de laïciser, la réplique, mais nous n'allons pas. J'aimerais parler. Un peu avant que nous arrivons aux questions référendaires. Le président Magissal ne voulait pas passer pour que les élections allait virer. Mais ce que nous venions Par exemple, si le nom l'emporte, vous aurez des problèmes. Vous savez que le Sénégalais, on va adopter des termes, pas les Sénégalais, mais il y a une partie médiatique, comme les virés. On va adopter des termes, banaliser les termes, ce n'est pas très courtois. Je vous ai dit tout ce que j'ai fait. J'ai proposé un poste de ministre pour m'intéresser à Bougouman, Barna, avec la question de si vous avez envie de servir à certaines positions. Ce n'est pas une fait en soi d'être ministre de la République. J'ai été quand même dans le staff dirigeant de la SECNA parmi les dix. Nous avons dit qu'on a eu un poste pour Montréal-OACI, l'Organisation Aviation Internationale, en 2009. Donc, justement, nous ont créé l'APR dès que je créais le cadre. Je suis le mari et mon mari qui sont de l'offre. Pourquoi il y a eu un poste pour le luxe ? Je l'ai décliné parce que Bougou a engagé un ami pour le Sénégal. Je ne sais pas où le fait que je vais dire. Je ne sais pas si on va dire en 2012 ou en 2017. Vous ne saviez pas. On ne savait pas. Mais on avait engagé un combat. J'ai fait sacrifice pour le docte parce que je me suis dit. Quand on est venu le 23 juin, on a dit le 21 juin. on a failli m'arrêter. Peut-être que mon gars est à 5 ans et qu'on a dit « Tiens, tu es allé trop loin et il n'y a pas de droit de réserve. » Donc, président de la République, ministre, c'est une nomination. Ce n'est pas un emploi. Si tu es allé, tu peux te démissionner. Il ne faut pas te démissionner. Mais ce n'est pas virer au sens de qu'on te vire mal proprement comme les gens utilisent. Deuxièmement, combat politique. Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, peut-être même les charges politiques de ministre sont parfois très lourdes. Peut-être que je me dis parfois que je regrette ma vie passée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon pouvoir d'achat coûte. C'est coûte. Surtout que quand on a dit qu'on a beaucoup de choses qu'on a un poste parce que l'homme qui a un poste n'a pas un salaire ou un salaire. j'ai dit que je ne sais pas que ce n'est pas une fin en soi pour nous et qu'on peut vivre aussi correctement qu'on vivait avant sans être ministre. Pour le référendum aussi, je ne sais pas que je gagne la mairie. C'était une liste d'ailleurs. Je ne suis pas seul en cause. Parce qu'on est ministre qu'on doit gagner qu'on est ministre qu'on doit gagner. D'ailleurs, sous-entend, ce que je disais, c'est qu'il y a des moyens au État, il y a des possibilités de des trucs. Il faut qu'on peut corrompre la population ou faire des en tout cas des pays pour qu'on doit gagner. Ou faire des choses pour qu'il y ait des transports routiers avec des routes ou des sénés pour qu'il y ait des choses pour qu'il y ait des choses. Mais si on peut faire des choses ou faire des choses, on peut 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 faire des choses pour qu'il y ait pour qu'il y ait des électorats. Et c'est ça que je veux dire qu'il y ait des régimes qui ont fait des choses. Il y a des barons qui ont des fiefs. Mais en dehors des fiefs, c'est la terre rase. Donc, c'est le no man's land. Il n'y a rien. Donc, le référendum, on est en train de donner le meilleur de nous-mêmes. De vous-mêmes. Je crois à ces paroles de Martin Luther King. Il disait quoi ? Il dit ce qu'il y a le Hadis aussi. Martin Luther King est-ce qu'il y a le dernier qui est journaliste ou un balayeur ? Soit le meilleur quoi que tu sois. Soit le meilleur. Tu as balayé la rue pour que tu sois que il y a des assamants. Le jour où il y a des qui sont les cieux. Nous nous avons balayé le talibi. Il a balayé comme Mozart a fait la musique. Comme Shakespeare a fait des verres. Comme Léonard de Vinci a peint des tables. Je me suis dit que je fais ce que je peux. La politique est-ce que je sais que je suis matin, midi, soir je suis en train. Si je pars, j'ai la conscience nette que j'ai faite. Le peuple est souverain. Il y a deux. Il y a eu le ministre et le ministre Tjernan Alsan Salle. Il y a ici Best FM qui est également sur Lucarno Ties TV qui est également sur Internet avec Ties Info. Maintenant, Monsieur le ministre, ce référendum est-ce que ce référendum est-ce que c'est important? Pourquoi tu as posé ma question? Pourquoi tu as besoin? Ah, moi, je suis... Je sais qu'il y a un référendum qui est déstabilisé pendant plus de dix ans maintenant ou vingt. C'est le mandat. Le mandat, oui. Nous, on va le régler un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Il ne faut pas que tu as besoin. Oui, il y a eu des critiques qui ont été ce que tu as dit. Je vais vous expliquer pourquoi voter oui à un seul. Si tu as pensé en 2000 déjà, 2001, Ablaiwad est venu au change de constitution depuis 5 ans. C'est ce que les Sénégalais n'ont pas une opposition d'accord. Il y a eu 5 ans, il y a eu 2008, il y a eu 2007, il y a eu 2008, il y a eu de la disposition. Il y a eu 2011, Amat Choppi et il a voulu aller dans la construction avec le carton bloquant pour qu'il a eu le premier tour. Et en même temps, pour que au bout de 7 ans, il y a eu deux ans, il y a eu de la démission et il n'y a eu tout. C'est ça parce que il y a eu un vice-président. Mais pourquoi il y a eu? Pourquoi il y a eu? Parce que l'Assemblée Nationale est en train et parce qu'il y a eu une majorité qui est en train de l'Assemblée Nationale. Donc, si on a eu un référendum de l'Assemblée Nationale, il y a eu une assemblée qui est en train de l'Assemblée. Il y a eu un peu de l'Assemblée. Il y a eu un peu de l'Assemblée. C'est ça. Il y a eu un référendum pour régler les problèmes que vous savez que le président de la République est le président de Macky Sall. Il y a eu un mandat qui est le mandat qui est le mandat. Il y a eu un peu de l'Assemblée. Il y a eu un cadeau qui est en train de l'Assemblée Nationale. Il y a eu une place. Il y a eu une révolution. Il y a eu une place. On l'a vu avec une pierre. Non. Ousmane, il y a une pierre. Tu sais la révolution française. Les Français ne sont pas les plus dans le monde entier qui sont admirés. Il y a eu un peu de la peinture qui symbolise la révolution française. Il y a eu un peu de la fusée. Effectivement. Il y a eu un peu de la peinture qui sont des troupes. Il y a eu une fois pour se battre. C'est une nationale aux armes citoyennes. Nous, si nous voulons ce que nous avons justement, nous voulons que la constitution est de la verrouille. Si nous voulons que nous voulons que nous voulons vers l'arrivée. Nous voulons que nous voulons que nous voulons lesquels. Nous voulons lesquels. Nous voulons lesquels. Nous voulons lesquels. que nous voulons régler. Monsieur le ministre, le problème pose moins un problème de droit que de principe. Les Sénégalais reconnaissent à la limite la posture républicaine du président de la République. On sait qu'il est assis à Califourchon sur l'orthodoxie républicaine. Mais il y a une question qui est la question que je vous ai dit 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 quatre ans et que je vous ai dit que c'est un grand démocrate. Obama qui le félicitait, Sarkozy, à l'époque, tout le monde. Les gens ont applaudi à deux mains. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dépasse le conseil pour que je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. Ils n'y ont pas de problème. C'est une tige de bambou. C'est-à-dire qu'elle est flexible. Je ne peux pas la faire. Je ne sais pas. Mais c'est le problème. Mais en fait, ce n'est pas le référendum en soi. Je ne sais pas pour me dire tout ce que je veux dire à ce que je veux. Je ne sais pas que je suis en élection en 2017. Je veux le savoir. Je veux le savoir. Mais si je suis en élection en 2017 et je ne peux pas une fois. Je peux faire de la fin. Je me suis allé dans l'albi. Je suis allé dans le village natal et je suis allé dans l'électrication rurale. Tu entends les syndicats quand même ? Je voudrais vous rappeler que les syndicats jouent un rôle important. J'ai été même créateur fondateur d'un syndicat. en tant que ministre des infrastructures et en tant que ministre de l'énergie. honnêtement, le monde rural qui construit quand même 60% de la population dit qu'il n'y a pas que le monde a le plus de l'électrification rurale. on va faire plus de 700 villages du PUDC avec nos programmes internes en deux ans et demi. 700 villages. Pratiquement le deux tiers de ce qui a été jamais fait jusqu'en 2012. 700 villages. On va faire plus que tout ce qui a été fait de 2000 à 2000 de 60 en 2012 entre 2012 on fera plus que ça. Forage pareil piste rurale pareil l'électrification oui mais quand on a fait ça signifie les fameux chantiers de la campagne ils sont là mais le chantier il termine là il termine il termine là mais qui trois quatre un je profite de nous 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 on a réglé ce problème aigu 20 ans j'ai vu le robinet de couler deux jours hier le robinet coulait à 14h j'étais tout fier NSTS ça démarre ça prend du temps un projet projet il faut il faut vous on a le des mois pourquoi parce que il faut faire un studio il faut un design commande matériel vous croyez au projet de la NSS plus que croire on a mis tout ce que l'état peut faire pour aider mais le plus important j'ai souvent dit une affaire c'est en 2014 j'ai eu un port à port j'ai eu un port à port il y a eu un atelier le groupe a fonctionné il y a eu un port à port il y a eu un port ou il y a eu un carburant et il y a eu des gens ça m'a choqué parce que la population doit être entendue ce qu'on a pensé on perdait l'or c'est un homme politique finie aujourd'hui j'ai eu un peu il y a eu un homme qui a changé il y a eu un homme qui a changé mais il y a eu un homme qui a changé parce qu'on a réglé le problème d'électricité en tout cas on a en grande partie réglé demain d'ailleurs j'en profite le président d'Adem Taïban Diaye a inauguré une centrale de 70 mégas alors qu'est-ce que nous sommes en train de dire avec tout ça nous sommes en 2015 nous sommes en 2017 le président de la République est magistralement et moi j'estime que il a quand il a répété il ne peut pas répéter après l'année dernière 2000 il n'a pas eu un mandat en cours pour qu'il s'appliquer au mandat en cours la première interview que l'on a fait pour qu'il n'a pas eu un homme qui a changé je ne sais pas mais Makisal a persisté donc nous sommes en train de dire qu'il n'a pas eu un homme quand il a persisté il a répété il n'a pas eu un homme qui a changé parce qu'il n'a pas eu un homme qui a changé parce qu'il n'a pas eu un homme qui a changé encore que le conseil constitutionnel bon maintenant c'est ce qu'ils disent qu'il aurait pu choisir une voie il aurait pu effectivement choisir une voie mais il faut savoir que la voie qui n'a pas eu un homme parce que c'est effectivement ce qu'on a dit c'est qu'il n'a pas eu un homme je n'ai pas eu un homme qui a changé mais est-ce que ça change il n'a pas eu un homme qui a changé au fait que ce qu'il n'a pas eu un homme il n'a pas eu un homme parce que je me réfléchis moi je suis réservé sur cette question je ne suis pas allé je l'avoue je ne suis pas allé sur cette question je l'avoue parce que c'est une question qui fait appel aux valeurs c'est une question qui fait appel aux valeurs c'est une valeur comme nous en anglais c'est une valeur bon mon opinion est que nous avons dit qu'il n'y a pas eu un homme il faut ouvrir la voie il faut que je ne me souviens pas d'accord je n'ai pas le droit de contester le conseil constitutionnel mais il faut que je comprenne une partie de ce que le conseil constitutionnel dit il faut que si on a dit qu'il n'y a pas eu un homme pour faire une affaire il n'y a pas eu un homme qui a fait pour faire ça il n'y a pas eu si quelqu'un n'y a pas eu pour faire la constitution il n'y a pas eu un homme qui a fait une possibilité de contourner de contourner alors ce que l'Hitler t'a fait Hitler il a été élu démocratiquement en 1933 il n'avait pas la majorité absolue mais il avait plus de 39% les autres étaient derrière il n'y a pas eu un homme il n'y a pas eu un homme il n'y a pas eu un président un vieux président malade il n'y a pas eu un décret d'investir le pouvoir il a dans le pouvoir il n'y a pas eu un homme y compris le pouvoir d'utiliser des situations d'urgence parce qu'il n'y a eu un homme il n'y a pas eu un homme il n'y a eu un homme il n'y a eu un homme créer terreur qui fait une urgence permanente qui fait une dictature. Donc ça veut dire que la constitution, c'est pas parce que nous sommes votés de manière démocratique qu'on ne peut pas rester à ce que tu fais, parce que toi, quelqu'un, le président, quelqu'un ne peut pas rester à ce que tu fais c'est qu'il n'y a pas le mal et est-ce qu'il y a une pratique qu'il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas de soucis. Maintenant, moi je dis encore une fois où j'ai commencé à venir en 2017 j'ai commencé à dire que tout ça nous savons qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas mais il n'y a pas de soucis, parce que ce qu'on a proposé dans le référendum il y a des avancements il y a des problèmes il reste trois minutes, le point relatif à l'introduction de la légalisation de l'homosexualité au Sénégal, c'est le bataille de l'opposition moi je dis que l'opposition n'y a pas de soucis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis que l'observateur averti l'intellectuel sénégalais averti c'est-à-dire qu'il n'y a pas ? non c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis que l'homosexualité non, c'est-à-dire que les droits le droit surtout à la liberté la liberté, c'est-à-dire que le droit en tant que tel c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis un dit par rapport au rejet du système occidental de la France surtout la constitution est d'inspiration française quand on parle de liberté on dit que c'est une porte ouverte à toutes les dérives morales c'est ça le problème c'est une liberté d'égalité de l'homme et de la femme et de tout ce que vous voulez oui tout ce que vous voulez mais nous, nous avons fait ce que nous avons fait nous avons fait nous avons fait nous avons fait alors comment nous avons fait nous avons fait nous avons fait parce que nous avons fait polygamy oui mais nous avons fait tous les sénégalais ils sont d'accord c'est qu'il n'y a pas mais surtout l'injure qu'on nous fait qu'on me fait à moi par exemple personnellement c'est de croire que je peux être assez à la table du conseil du ministre parce que le conseil du ministre m'a adopté le projet de loi c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à la salle qu'il n'y a qu'à tout le monde c'est ma adresse ils n'ont pas d'accord je n'ai qu'à tout le numéro qu'il n'y a qu'à la mairie pour qu'il n'y ait qu'à tout le monde près de l'imam etc pour que l'imam c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'adresse comment je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'à des affaires homosexuelles en tout le monde il n'y a qu'à un système qui va vous emporter non mais attendez c'est-à-dire que j'ai un des questions il faut dire pour faire avec des choses tout le monde il faut que on a des choses pour donner qui s'il n'y a la liberté qui annette à la homosexualité à l'exemple qu'il n'y a pas la liberté qu'il n'y a pas pour le dire qu'il n'y a pas 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 vous ne trouvez pas votre position n'est pas suspecte par rapport à beaucoup de choses vous qui aimez, vous jouez parce que tant que nous sommes en constitution nous n'avons pas en constitution nous n'avons pas en constitution nous n'avons pas en constitution le jour où l'Assemblée Nationale nous avons voté la loi de légaliser l'homosexualité si vous ne savez pas si vous êtes dans la salle non attendez c'est à dire que les gars nous débattons si nous voulions proposer une reformulation ils ne sont pas dans le débat positif nous ne nous proposons une reformulation nous ne nous proposons pas un projet de loi le temps est très court vous leur avez imparti un temps très court ils n'ont même pas le temps de réfléchir deuxièmement si ils ont eu le temps de réfléchir proposer une reformulation c'est une histoire d'une heure de temps deuxièmement deuxièmement ils ne sont pas dans cette volonté d'aller au ils avaient d'abord dit qu'ils boycottés mais après ils se sont rendu compte que boycott ce n'est pas une position politique ils ont voulu aller pour mieux que petit nous allons faire avant de faire la synthèse une petite synthèse en français donné dernier qui moi je suis Sibirtiès Idriss Seck je ne sais pas que c'est un gagnant gagnant je ne sais pas que c'est un médecin mais il y a une coalition c'est un médecin sinon sinon il dit que c'est un médecin mais j'ai entendu un médecin mais belé est une coalition belé local est une coalition belé il a gagné nous avons perdu il n'y a pas de soucis savons-tu Thies West par exemple nous avons conseillé sur la liste proportionnelle il a eu 42% pour la première fois dans la circonscription de Thies West c'est un médecin je ne veux pas citer de nom mais il a eu 42% dans ma coalition nous avons 36% si je ne m'abuse donc l'écart n'était pas aussi énorme pour la première fois 6 points mais c'est pour la première fois à mes centres de vote vous savez que nous avons gagné nous avons gagné donc attendez et en deux ans deux ans donc bien sûr avec les difficultés qu'il y a eu etc on a tiré toutes les leçons de ces difficultés le baromètre vous paraît rassurant en tous les cas personne n'a dit pas le baromètre c'est ce qu'on a dit mais il a dit le peuple il a prononcé on va laisser le peuple prononcer moi ce que je sais et nous avons fait avec ce que nous avons fait pour expliquer lesquels il y a un autre qui s'aggrave n'a pas l'amort tous les menaces mais ils ne peuvent pas me faire pour la croire c'est ce qu'ils ne sont pas dans le débat démocratique et nous ne sont pas dans le débat de personne voilà donc c'est dans la continuation du débat politique une partie disons une heure en Wolof L'animateur qui vient va nous concéder 5 minutes pour lesquelles nous allons réserver à la partie française. Thierno Alessane Salle, vous êtes ministre de l'énergie. Le Sénégal est à un tournant de son histoire. Il s'agit de dire oui ou dire non par rapport au projet de constitution proposé par le président Macky Salle. Vous, en fait, comment comprenez-vous d'abord l'opportunité de ce référendum ? Ensuite, avez-vous des chances de remporter, disons, le oui ici à Thiesse où vit un ogre comme Idriss Sec et sa coalition ? Si on n'avait aucun espoir, je pense qu'on ne mènerait pas la bataille. Comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi, j'habite un quartier de Dakar, Sacré-Cœur, et je profite pour saluer mes amis dont j'ai été l'un des premiers habitants. Et à l'émancipation duquel j'ai fortement contribué, où j'ai beaucoup d'amis de réseau. Ils m'ont dit, ce n'est pas la peine d'aller te battre à Thiesse au départ, il faut rester à Dakar. Mes parents du Foutan m'ont dit, il faut venir à Podore, dans la communauté rale de Guédé, c'est plus facile. J'ai dit, je suis né, j'ai grandi, j'ai vit Thiesse. Il m'arrive de rester à l'étranger pendant un peu de temps. Quand j'ai la nostalgie du pays, je ne vois pas ma maison à Dakar. Je ne vois pas le pont Fédère que je connais, parce que j'ai vécu un an à Saint-Louis, j'ai fait une classe là-bas au primaire. Je vois exactement la rue de la manufacture de Thiesse, parce que j'ai vécu au 10e, et c'est une rue qui m'a beaucoup marqué. Je vois Thiesse. Quand je pense à ma jeunesse, je vois des instituteurs de Thiesse, mon directeur d'école d'ambassade. Je veux dire donc que ma jeunesse est pétrie dans Thiesse, je suis un homme pétri dans la brousse, dans la savane, dans les manguiers de Thiesse. Je ne vois pas ailleurs où une victoire me ferait plaisir. Vous êtes un nostalgique alors ? Ce n'est pas une question de nostalgie, je suis de Thiesse. On ne peut pas être du Sénégal et aller compétir au championnat national de l'Inde. Non, ce n'est pas possible. Une équipe, il vaut mieux compétir et attendre la coupe du monde. Donc, je suis de Thiesse. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est les grandes aventures qui importent, pas les petites victoires. Je n'ai aucun complexe aussi parce que, comme je le dis souvent à nos amis politiques, ils disent « Ouais, on a gagné, vous, vous n'avez pas gagné, etc. » Je dis « Bon, écoutez, vaincre contre Yahoudial, c'est une chose. Perdre contre, comme le disait le chanteur, « Il y a une dame, mais il y a une dame aussi. » Bon, donc, les combats sont différents. Mais ce qui est important, c'est que nous avons mis tout ce que nous avons comme cœur, comme intelligence, comme compétence, comme volonté à aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est ce qui sont dans la ville, qui suivent le combat politique, savent que quand je quitterai votre studio jusqu'à 19h, j'essaierai de porte en porte. Et je l'ai fait depuis assez longtemps maintenant. Et je me réjouis aussi de constater que, quand je vais dans certaines zones, on me dit « Aucun maire n'a jamais posé les pieds ici. » On ne parle même pas de ministre. On ne parle même pas de premier ministre. On me dit que, justement, le challenge dont vous avez parlé tout à l'heure, est que je salue au passage. parce qu'il n'a jamais dit que de bonnes choses sur ma personne et je ne voudrais pas dire aucun mot de trop sur sa personne. Mais la réalité est qu'on me dit, par exemple, à Darussalam ou dans des coins de Djaha ou ailleurs, ou dans Dakar, que, bon, ils n'ont jamais mis les pieds ici. Et quel que soit le résultat, je sais qu'une partie de la population de Thies a de l'attachement pour moi comme j'ai de l'attachement pour elle. Et c'est ce qui importe à la fin. Parce que, si je retiens que ce que la politique m'a donné, c'est de m'avoir réconcilié avec une partie de ma ville, de faire en sorte que je connais beaucoup de gens qui me connaissent et que j'apprécie beaucoup. Ce qui importe, in fine. On ne peut pas avoir la victoire finale, mais avoir la satisfaction morale d'avoir contribué. Participer au combat. D'avoir participé. Et avoir participé à bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, on a forcé quand même les mairies à se ressaisir. De 2000, avant 2014, 2009 à 2014, c'était la léthargie totale. Là, vous les voyez bouger un peu. Parce qu'ils savent que s'ils ne bougent pas, eux, les maires, mais ils risquent d'être lourdement sanctionnés. Parce qu'il y a des autres dynamiques engagées dont les Tiessois commencent à se dire qu'ils sont effectivement à leur service, qu'ils sont là. Merci, Djeradjouf Thierno Al-Samsal. Donc, vous avez dit que vous avez dit un débat politique. Je suis là-même avec le ministre de l'énergie, Thierno Al-Samsal. Je suis là-même. C'est le ministre du Cielatire de www.kiesse-info.com. C'est le ministre du Cielatire de l'auditier. Nous sommes là-même. Ousmane Diouf, qui a nous présenté. Je vous invite à dire. Je vous invite à dire qu'aujourd'hui, il est 14h, le ministre de l'État, le ministre de l'État, le ministre du CNS. Il est donc là-bas. Merci d'avoir suivi Excellente suite de programmes à tous Au revoir